Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer trois sujets passionnants qui marquent l'actualité en Algérie. Sujet numéro 1. De Cherchelle à la Silicon Valley, le parcours de Mourad Bouache, l'Algérien qui a révolutionné l'IA. Sujet numéro 2. Le régime d'Alger et ses relais en France, réalité ou exagération. Sujet numéro 3. CNR, la nouvelle procédure de renouvellement du droit à la retraite. Restez avec nous pour tout comprendre sur ces deux projets clés pour l'avenir du pays. Sujet numéro 1. Le ciel est la seule limite, cette devise chère à Mourad Bouache résume à elle seule l'ambition qui l'anime. Cet innovateur algérien, pionnier de l'intelligence artificielle, a repoussé ses capacités pour développer la première intelligence artificielle générative dans le monde arabe. Le parcours de Mourad Bouache a été rempli de défis. Originaire de Cherchelle, il a su tracer son chemin pour devenir, aujourd'hui, l'un des innovateurs les plus en vue dans le domaine des technologies de l'information. Notamment, en poursuivant son cursus à l'Institut national d'électronique et de génie électronique de Boumerdes, avant d'intégrer les plus prestigieuses universités américaines. Qui est Mourad Bouache, l'innovateur algérien à l'origine de la première IA générative arabe. Tout a commencé grâce à un événement marquant de son enfance. En effet, à l'âge de 5 ans, il avait reçu un livre sur les ordinateurs comme une récompense pour ses résultats scolaires, c'était le déclic qui a éveillé en lui de l'intérêt pour le domaine de l'informatique. Cette passion, pour ce domaine, l'a poussé à poursuivre ses études à l'Université de Perpignan où il obtient son doctorat, puis intégré l'université de l'Université d'Urbana-Champagne en Illinois, aux États-Unis, où il enseigna en 2012. Il décide alors de s'installer aux États-Unis d'Amérique et de profiter d'un environnement de travail hautement stimulant, pour tenter de laisser sa marque à l'échelle mondiale. Recruté par Yahoo en qualité d'ingénieur de la performance, Mourad Bouache a rapidement gravi les échelons. En 2013, il a eu l'occasion de diriger le premier département d'IA au sein de la société et d'être le premier à développer un mécanisme d'IA qui permet d'optimiser la collaboration entre les processeurs centraux et les processeurs graphiques. Mourad Bouache intègre les équipes de Meta. Ses compétences développées dans ce domaine lui ont permis de travailler sur le projet d'une ville intelligente, avant d'être recruté par Intel en 2021, une autre opportunité saisie par le chercheur algérien. Octobre 2024 marque le début d'une nouvelle étape de sa carrière, notamment après avoir intégré les équipes de Meta, anciennement Facebook. Et ce, pour collaborer sur un projet d'IA générative. Ses expériences, obtenues à l'international, lui ont permis de concevoir le premier modèle d'une IA générative, neutre et dotée d'informations fiables dans le monde arabe. Pour rappel, c'est en 2023 que Mourad Bouache, en collaboration avec deux autres scientifiques, a lancé Nagem.ai, une intelligence artificielle qui exploite le dialecte algérien, rapidement devenue Nujum.ai, active en arabe classique. Sujet numéro 2 Le régime d'Alger et ses relais en France, réalité ou exagération ? Depuis plusieurs années, les relations entre l'Algérie et la France sont au centre d'un débat complexe, souvent marqué par des accusations, des polémiques et des incompréhensions. L'un des sujets récurrents est l'existence supposée de relais du régime algérien en France, que ce soit dans les sphères politiques, économiques ou médiatiques. Cette hypothèse repose sur l'idée que le pouvoir algérien, à travers des réseaux d'influence, chercherait à peser sur la politique française ou à orienter l'opinion publique en sa faveur. Mais ces affirmations sont-elles fondées ou relèvent-elles d'une exagération ? Des faits à considérer. A une présence de la diaspora algérienne, La communauté algérienne en France est l'une des plus importantes diasporas en Europe, forte de plusieurs millions de personnes. Certains analystes estiment que le régime d'Alger entretient des liens privilégiés avec une partie de cette diaspora, notamment par le biais d'associations culturelles, religieuses ou économiques. Ces structures serviraient à promouvoir l'image du régime ou à surveiller les opposants. Deux relations économiques et stratégiques. La coopération entre les deux pays reste forte, notamment dans les secteurs de l'énergie, gaz naturel, de la défense et des échanges commerciaux. Certains accusent des entreprises françaises d'être influencées par des lobbies proches du régime algérien, ce qui leur permettrait de négocier des contrats avantageux. Trois d'influence médiatique et politique, des enquêtes récentes ont suggéré que des médias français ou des figures publiques seraient utilisées pour relayer les positions d'Alger sur des sujets sensibles, comme la mémoire coloniale, les droits de l'homme ou les relations régionales. Une exagération possible ? D'autres observateurs considèrent ces allégations comme largement exagérées. La France, en tant que démocratie, dispose de mécanismes solides pour limiter l'influence étrangère sur ses institutions. De plus, les divisions internes au sein de la diaspora algérienne et les tensions historiques rendent difficile une mobilisation unifiée au service du régime algérien. Enfin, la méfiance généralisée à l'égard du pouvoir algérien, exacerbée par des rivalités idéologiques, peut conduire certains acteurs à interpréter tout rapprochement franco-algérien comme une manœuvre suspecte. Un enjeu de souveraineté mutuelle. En définitive, le débat sur l'influence d'Alger en France reflète surtout les fragilités des deux États dans leur gestion d'une relation complexe, héritée d'une histoire commune. Si des relais existent, ils ne constituent pas forcément une menace directe pour la souveraineté française. Cependant, la transparence et le respect mutuel restent essentiels pour éviter que ce sujet ne devienne un levier de discorde supplémentaire. Le défi consiste donc à analyser ces dynamiques avec lucidité, en évitant à la fois la paranoïa et l'indifférence. Lucidité, en évitant à la fois la paranoïa et l'indifférence. Sujet numéro 3. Chaque année, les retraités algériens doivent prouver qu'ils remplissent toujours les conditions d'éligibilité à continuer de percevoir leur pension de retraite. Pour simplifier cette procédure annuelle, la CNR, Caisse nationale des retraites, a introduit quelques changements. La CNR propose alors aux retraités une approche réorganisée, plus claire et mieux adaptée aux différentes catégories de bénéficiaires. De plus, une initiative numérique a été mise en place, permettant de prouver son éligibilité à distance grâce à une simple reconnaissance faciale via l'application Takaoudi. Cela évite le déplacement physique, notamment aux personnes âgées et les habitants des zones rurales, et simplifie les démarches administratives. Application Takaoudi, la CNR facilite le renouvellement des documents de retraite. Le renouvellement des documents justificatifs d'éligibilité à l'allocation de retraite est une procédure administrative effectuée annuellement, au cours du mois de naissance du bénéficiaire. Sur sa page Facebook, la CNR a rappelé aux retraités les démarches à suivre, les documents requis selon le type d'allocation, et a appelé à l'utilisation de sa nouvelle application, Takaoudi, accessible aux utilisateurs depuis quelques mois. CNR, quels sont les documents requis pour le renouvellement annuel des pensions ? En effet, chaque catégorie de bénéficiaire doit présenter des documents spécifiques, prouvant l'éligibilité à l'allocation. Les personnes en situation de retraite directe doivent fournir une attestation familiale de l'état civil avec mention marginale. Pour les retraités célibataires, une attestation de vie est obligatoire. Cependant, pour les bénéficiaires d'une pension de retraite transférée, les documents à fournir varient en fonction de leur situation précise. Que voici ? Conjoint survivant, veuf ou veuve. Une attestation de non-remariage. Une attestation familiale de l'état civil avec mention marginale. Orphelat majeur. Une attestation scolaire pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans. Une copie du contrat d'apprentissage pour les bénéficiaires âgés de moins de 25 ans. Fille orpheline majeure. Une attestation de non-mariage. Une attestation de non-exercice d'une activité professionnelle rémunérée. Ascendant, parent. Une attestation familiale de l'état civil avec mention marginale, attestant que vous êtes en vie pour bénéficier de l'allocation retraite. Fille sans incapacité de travailler. Une attestation de non-exercice d'une activité professionnelle rémunérée. Une attestation familiale de l'état civil avec mention marginale. Par ailleurs, afin de réduire les files d'attente dans les agences, la CNR s'aligne avec l'initiative du gouvernement, visant à numériser les services administratifs. L'établissement a mis à disposition des bénéficiaires l'application, Takaoudi. Cette dernière permettra de prouver en ligne que l'individu est en vie. Il suffit de prendre une photo selfie via l'application.